Nous sommes ici sur le port de Marseille où les marins de la Méridionale, vous le voyez derrière moi, sont actuellement réunis en Assemblée Générale depuis quelques minutes. L'objectif, trouver de nouvelles actions en ce sixième jour de grève. Mais ce matin déjà, ils ont mené une opération coup de poing. Dès 6 heures, ils ont bloqué le dépôt du groupe Steff, leur actionnaire et le leader du transport en Europe. Conséquence, 30 camions avec des produits d'alimentation frais sont restés bloqués. Sur place, la colère et le thon sont montés. Mais les marins sont déterminés à se faire entendre. Ils veulent mettre la pression et faire sortir de son silence Francis Lemaur, le PDG du groupe Steff. L'attention monte et le problème est que s'il ne bouge pas de ses positions, nous risquons de monter aussi en régime les actions que nous allons mener. Nous attendons vraiment qu'il se positionne et qu'il fasse avancer et aboutir sur toutes les discussions qui ont entamé hier entre notre directeur général et Pascal Trouziani. Les salariés, ils veulent avoir de ses nouvelles, savoir où sont les négociations. On voudra avoir un geste, savoir ce qui bloque avec notre actionnaire. Tandis que le port de Marseille est lui totalement paralysé depuis vendredi, cinq bateaux sont toujours à quai, trois de la Corsigalie Inéa et deux de la Méridionale. Des discussions ont lieu en ce moment même à Bastia entre les dirigeants des deux compagnies. L'objectif, tenter de renouer le partenariat historique pour la prochaine délégation de services publics de 10 ans qui entrera en vigueur en 2020.